Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in En direct de la ville de Médine où a vécu la meilleure des créatures, Mohamed alayhi salatu wassalam Celui qui a reçu plus d'une fois l'éloge de la part d'Allah jalla wa'ala Et à titre d'exemple il suffit de citer le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant son noble messager Et certes nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité Cette ville où non seulement le prophète a vécu mais aussi les compagnons et aussi les hommes qui ont marqué l'histoire et qui ont fait partie des trois meilleures générations Les trois meilleures générations sont celles qui ont été citées par le prophète alayhi salatu wassalam Lorsqu'il dit Les meilleurs des gens ce sont ceux qui ont vécu à mon époque Donc le prophète visait les compagnons Ensuite ceux qui sont venus après la deuxième génération Et ensuite ceux qui sont venus après c'est la troisième génération Et parmi les hommes qui ont vécu dans ces trois générations ce sont les quatre grands savants qui ont marqué l'histoire et qui ont fondé indirectement leur école Et je vise ici l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmad rahimahoum allahu jami'an Alors l'imam Malik rahimahoum allahu ta'ala dans un hadith rapporté par Al-Termizi et Ahmad et d'autres A reçu quelque part l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam Dans ce hadith là il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam l'imam a dit Viendra une époque où les gens vont aller très loin avec leur monture Ils ne trouveront pas plus savants que le savant de Médine Soufiane ibn Uyayina rahimahoum allahu ta'ala fait partie des gens qui Lorsqu'ils furent interrogés sur ce personnage qui a reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam Ce savant qui fera partie des savants de Médine Eh bien Soufiane ibn Uyayina fait partie des personnes, des savants qui a dit Ou qui ont dit le prophète parlait de l'imam Malik rahimahoum allahu ta'ala Alors il n'y a pas unanimité sur l'authenticité du hadith Mais il est important de citer ce hadith là Donc on peut dire quelque part que l'imam Malik a reçu l'éloge du prophète alayhi afdal wassalat wassalam Si on prend en considération ce hadith qui a été cité L'imam Malik rahimahoum allahu ta'ala fait partie des savants qui ont laissé des traces indélibiles Et un travail extraordinaire Et un héritage exceptionnel A tel point que ces élèves ont fait partie des plus grands élèves qui ont marqué l'histoire Il suffit de citer un de ces plus grands élèves Qui lui-même a fondé une école indirectement Qui s'est répandue dans le monde C'est l'imam al-Shafi'i rahimahoum allahu ta'ala Lui-même l'imam al-Shafi'i a fait l'éloge à plusieurs reprises de l'imam Malik rahimahoum allahu ta'ala A tel point qu'il dit concernant l'ouvrage de l'imam Malik très connu Le recueil de hadith qui est al-Muwatta Que l'imam Malik rahimahoum allahu ta'ala a écrit Il dit concernant ce livre là C'est le livre le plus authentique après le livre d'Allah azzawajal C'est à dire al-Qur'an Et l'imam Malik rahimahoum allahu ta'ala a eu un grand nombre d'élèves Qui eux-mêmes ont transmis la science de Malik et la science du hadith Et c'est pour ça qu'on retrouve que parmi les plus grands des chouyours Des savants, des professeurs de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim Et bien parmi ces plus grands des savants là Il y a les élèves de l'imam Malik rahimahoum allahu ta'ala L'imam Ahmad ibn Hanbal était un grand savant aussi Qui a fondé indirectement son école Et qui s'est réparti un peu partout aussi Et qui est une référence dans l'histoire de l'islam jusqu'à aujourd'hui Et bien lui-même a fait l'éloge de l'imam Malik rahimahoum allahu ta'ala Si tu vois une personne qui déteste, qui n'apprécie pas, qui n'aime pas le travail de l'imam Malik L'imam Malik rahimahoum allahu ta'ala Et bien sache que c'est une personne qui fait partie des innovateurs Et l'imam Malik rahimahoum allahu ta'ala A eu de grands savants, professeurs, enseignants Et parmi ces savants là, il y a le grand savant Ibn Hurmuz rahimahoum allahu ta'ala Il y a l'imam al-Zuhri, ce grand érudit, ce grand savant du hadith Et il y a l'imam al-Nafi'a Et l'imam al-Nafi'a, c'était la franchise de Abdullah ibn Umar Pour vous rappeler encore une fois la proximité qu'il y avait entre Malik et la source A l'époque de Malik, on restait dans la source Il y avait quelque part encore l'odeur perceptible du prophète Et des enseignants du prophète et des compagnons A tel point qu'il est rapporté que Malik ainsi que Nafi'a Qui lui-même, vous vous imaginez, l'imam al-Nafi'a rahimahoum allahu ta'ala A franchi de Abdullah ibn Umar, a pris l'enseignement de Abdullah ibn Umar Ce compagnon Et qui lui a transmis les informations à l'imam Malik rahimahoum allahu ta'ala Donc la méthodologie de Malik L'école de l'imam Malik a été influencée par les avis aussi entre autres de Abdullah ibn Umar Aisha radiyallahu anha wa ardaha Et d'autres Et ici l'imam Malik avec l'imam al-Nafi'a font partie de la chaîne Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari Et d'autres Qui est une des chaînes, si ce n'est la chaîne de transmission la plus authentique d'après leur dire C'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission La chaîne de transmission en or On dit Malik a rapporté de Abdullah ibn Umar Pour vous montrer la proximité Malik Afwan qui a rapporté de Nafi'a qui a rapporté de Abdullah ibn Umar Donc on voit vraiment la proximité qu'il y avait très étroite Très étroite entre la génération de Malik et les compagnons Et le prophète Il a été rapporté qu'il avait à peu près plus de 900 chouyours Dont 200 à 300 qui faisaient partie de Al-Tabi'in Qui eux-mêmes étaient avec les compagnons Et prenaient la science des compagnons Qui ont reçu la science directement du prophète Ce qu'il faut retenir Et qui a marqué son enseignement Sa méthodologie C'est son comportement Il a été éduqué Dans le bon comportement Et il a transmis le bon comportement Et il en a fait une priorité A tel point que sa mère Qui était une femme pieuse et vertueuse Et ce qui nous rappelle l'importance Et la responsabilité Qu'ont les mères de famille La mère de l'imam Malik Elle m'a envoyé l'imam Malik Apprendre la science Alors qu'il était très jeune Et il disait L'imam Malik Elle me mettait la imamah Et elle me mettait les habits Des étudiants en science Pour le mettre en condition Et ensuite Elle l'a envoyé vers Un de ses grands chers Un des grands savants De l'époque Qui était Rabia Et elle disait Cette fameuse parole Et apprend Prend la science De son comportement De sa moralité Avant sa science Et ça c'est resté une référence Chez l'imam Malik Et il enjoignait Comme il est rapporté Une fois Il a dit à un jeune Quraysh En disant Apprends le comportement Les bonnes moralités Avant l'ilm Avant la science Et Ibn Wahb Qui était un grand savant Imam de l'imam Malik Et bien nous a rappelé Qu'il a pris Et il a bénéficié plus Du comportement Des bonnes moralités Des bonnes manières De l'imam Malik Que de sa science Ce qui nous rappelle L'importance Du bon comportement Et de mettre en priorité Les bonnes moralités Les bienséances à respecter Quand on apprend la science Si on veut vraiment bénéficier Au mieux de la science Et c'était le comportement Du prophète Alayhi Afdal Al-Salaat Vaska Al-Taslim Qui a reçu l'éloge d'Allah Quand il lui a dit Et certes tu es doté D'un comportement Imminent énorme Et donc il a suivi Cette voie là L'apprentissage L'enseignement Du bon comportement Et de la bonne moralité Et il avait ce comportement Avec ses élèves Et ici il avait ce comportement Avec ses professeurs Il est rapporté Qu'une fois Rabi'a Un de ses savants Un de ses chouyours Et bien ici a été invité Par Al-Amir Le gouverneur de Médine Et Al-Amir Ici a demandé à Rabi'a De venir avec l'imam Malik Rahimahullah Et l'imam Malik Rahimahullah Donc a remarqué Que ici l'imam Malik Rahimahullah A remarqué Que Rabi'a Avait quelque part Une appréhension Où il ne voulait pas trop Il a montré des signes Qu'il ne voulait pas trop Ici que l'imam Malik Se rende avec lui Car il gardait Un certain respect Un certain respect Entre professeur Et élève Et l'imam Malik A remarqué cela Il a demandé L'autorisation L'avis De son professeur Avant de s'y rendre Et il dit que L'imam Malik Rahimahullah Qu'il ne se rendra Que s'il a l'autorisation Et l'agrément De son professeur Par respect Vis-à-vis de son professeur Et c'est comme ça Qu'ont été élevés Les plus grands des savants A travers l'histoire Et c'est comme ça Qu'ont éduqué Les plus grands des savants Les élèves En sciences religieuses A travers l'histoire Un comportement Un respect énorme Dans une ambiance Respectueuse et détendue Et ce respect là On doit le retrouver Entre ceux qui enseignent La religion Et ceux qui reçoivent L'enseignement De leur chouyour Et cela n'empêchait pas L'imam Malik Rahimahullah D'avoir une ambiance Assez stricte Lors de ses assises de sciences C'était une ambiance Très respectueuse Lorsqu'il donnait Des cours et des enseignements L'imam Malik Rahimahullah Jusqu'à ce qu'il a été Rapporté Que Haroun Rachid A son époque Et bien Ce grand homme Très respecté Avait demandé A l'imam Malik Dans une version Certains Et bien Ne acceptent pas Cette version Et disent que c'était Une autre raison Qui s'est passée Mais dans Ici Les kotoub Dans les livres Qui relèvent La biographie De l'imam Malik On trouve cette version Il est rapporté Que Haroun Rachid A demandé à l'imam Malik Rahimahullah De se rendre chez lui Afin de lui Rapporter Le hadith C'était comme ça Qu'ils interpellaient Les grands savants En disant Viens me citer des hadiths M'enseignez le hadith Que ce soit le muatta Ou les hadiths Qui sont dans le muatta Ou autre Et l'imam Malik Rahimahullah Avait dit Cette fameuse parole Qui si elle a été rapportée De l'imam Malik Rahimahullah On la prend en compte Et si ce n'était pas le cas Concernant cette situation Spécifique C'est une phrase Qui reste une référence Et à prendre en compte Dans tous les cas Et il dit La science Et bien On doit aller vers elle Et ce n'est pas la science Qui vient vers nous Et c'est ce que doivent Comprendre beaucoup de gens L'ilm C'est quelque chose D'extrêmement important Qui a énormément de valeur Auprès d'Allah Et la science C'est une lumière Qui nous permet D'être guidé Ibn Al-Jawzi Rahimahullah Disait La première des choses Que fait Iblis Et que tente de faire Iblis C'est d'éloigner les gens De l'im Parce que l'im La science C'est une lumière Et si il écarte Les gens de la science Il les a écartés De la lumière Et il se retrouve Dans les ténèbres Et il fait d'eux Ce qu'il veut Donc l'im C'est quelque chose D'extrêmement important Qui a énormément de valeur Donc la science Ne vient pas vers les gens Mais les gens Doivent faire l'effort De venir vers la science Avec un grand respect Vis-à-vis de ceux Qui transmettent la science Afin de bénéficier Au maximum de la science A travers la bénédiction Qu'elles vont bénéficier Dû à leur comportement Vis-à-vis de cette science Et l'imam Il nous a donné A plusieurs reprises Une grande leçon Concernant La sincérité C'était quelqu'un Qui Ici Qui réunissait Entre Et c'était ça Qui était répandu Chez les savants Vertueux Qui mettait En application La science Avec sincérité Il est rapporté Qu'il passait Les nuits du vendredi D'accord Pour se préparer Au mieux A cette journée Béni Qui est la journée du vendredi Qu'il passait ses nuits Ou une grande partie De ses nuits En prière Et qu'il avait des actions Qu'il gardait entre lui Et Allah Et c'est ce qui est demandé Il ne faut pas que Toutes nos actions Nos actes d'adoration Soit dévoilés au grand jour Mais il faut garder toujours Une part De nos actes d'adoration De nos actions Dont personne n'en a connaissance Si ce n'est Allah Et il dit L'imam Il nous montre La sincérité A adopter Quand on apprend la science Il dit Je n'ai appris la science Que pour moi Pour que ça soit bénéfique Pour moi-même Et ça c'est une erreur Dans laquelle Dans beaucoup de personnes C'est à dire Le fait d'apprendre la science En ayant l'intention Tout de suite De la transmettre Je vais étudier la science Je vais m'inscrire Dans une université Islamique religieuse Afin d'être un prédicateur Afin d'être un imam Afin d'être L'imam Aliq Rahimallah Ta'ala Nous rappelle Qu'on apprend la science Pour que ça soit bénéfique Pour nous Si déjà Tu as pu apprendre La science Pour qu'elle te soit bénéfique A toi Et ensuite A ta famille Tu as tout gagné Allah Dira dans le Coran Préservez vos personnes Ainsi que vos familles Il n'a pas dit Préservez le monde D'abord tu t'occupes de toi Donc tu apprends la science Pour que ça te soit bénéfique Pour que tu l'appliques Pas pour que tu la transmettre Obligatoirement Et quelquefois On tombe dans cet égarement C'est à dire On veut absolument Transmettre plus Que ce qu'on apprend Ou ce qu'on applique Et ça c'est une grave erreur Et l'imam Malik Ainsi que les plus grands savants Qui ont marqué l'histoire N'étaient pas du tout Ou n'ont pas du tout Adopté cette méthodologie Et l'imam Malik Bien sûr Fut le grand savant de Médine Et la référence Au niveau des fatawas Et lorsqu'on posait Une question A un grand savant De Médine Et bien il disait Comment donner un avis Alors que Est présent Dans Médine A Médine Le grand savant L'imam Malik Et l'imam Malik Il a été rapporté Qu'il n'a donné des fatawas Des avis juridiques Qu'à partir du moment Où il a reçu L'aval L'agrément Quelque part De plus de 70 grands savants Référents A Médine Et avec cela Il était réputé Pour cette fameuse parole La'adri De dire la'adri Et lorsqu'on L'interrogeait Quelque fois Alors que des gens Venaient d'Irak Venaient de très loin Pendant des jours Des semaines Ici pour poser des questions Quelque fois Il répondait la'adri Et il disait Mais que va-t-on dire Aux gens qui nous attendent On a fait des jours Des semaines De voyages Afin d'avoir des avis juridiques De ta part Et il disait Dis-leur que l'imam Malik Rahimahullah A dit La'adri Dis-leur que l'imam Malik A dit Je ne sais pas Et on voit ici La crainte scrupuleuse Qu'avait l'imam Malik Rahimahullah A son époque Avec toutes les éloges Qu'il avait Avec le niveau de science Avec la proximité Avec les compagnons Avec les tabirines Avec le prophète Salatou wassalam Il ne se précipitait pas A répondre aux questions Contrairement à ce que font Beaucoup de gens aujourd'hui En estimant Qu'ils ont les capacités De déduire Que la réponse A tel avis juridique C'est ceci et cela En passant 10 minutes sur le net Ou 20 minutes A lire des livres Alors que Ça c'était l'imam Malik Rahimahullah A qui a reçu Le Seigneur En référence Qui a remarqué l'histoire Qui a été Qui a été très proche Des compagnons Et des tabirines Et avec cela Il a reçu l'agrément De plus de 70 savants Avant de donner la fatwa Et il disait La adri Je ne sais pas Et ça Ça nous rappelle Que c'est une preuve Qu'une personne Est dotée d'énormément De science Lorsqu'il répond La adri Tout simplement Surtout Concernant des sujets Extrêmement sensibles Donc soit Tu répètes Et rapporte Ce qu'on dit Les savants Sur des sujets Et d'autant plus Quand on parle de sujets Très sensibles Et des savants Qui sont des références Et qui font partie Bien sûr Des quatre grandes écoles Qui ont reçu Quelque part Al-Qaboul L'acceptation Qui ont été bénies La preuve Ils existent Jusqu'à nos jours Et ils ont vu le jour Déjà à l'époque Ici de l'imam Malik Bien avant L'imam Abu Hanif Rahimahullah Donc on voit à travers l'histoire Ils ont eu une certaine Acceptation Et bénédiction Ou soit Tu dis La adri Cela est préférable Et cela est conforme A la méthodologie Que ont utilisé Que ne cessent d'utiliser Les plus grands des savants Et lorsqu'on l'interrogeait L'imam Malik Rahimahullah Parce qu'il répondait La adri Je ne sais pas Lorsqu'on lui disait Mais c'est une affaire Assez simple Ou c'est une question Comme on peut entendre aujourd'hui C'est une petite question Et il nous rappelait Qu'il n'y a rien de petit Dans l'islam Et il rapportait Le verset coranique Et certes nous allons te révéler Des paroles lourdes Pour nous rappeler Qu'il n'y a pas de petites questions En islam Tout est important Et tout est grand en islam Et l'imam Malik Rahimahullah A eu de grands élèves Et il a eu des enfants aussi Et il a eu des garçons Et il a eu des filles Et parmi ses filles Il y avait Fatima Ici Rahimahullah Et c'était une femme Très instruite Dans la science religieuse Par contre il a eu Un de ses fils Qui lorsqu'il donnait Des assises de science Et bien son fils Se préoccupait plus Par toutes sortes De divertissements Bien sûr licites Mais il n'était pas Très intéressé Aux assises de science De son propre père Et l'imam Malik Rahimahullah Il disait Hatha Bni Ça c'est mon fils Et ça c'est ma fille Pour montrer la différence Et il disait Al-Adabou Adaboullah Et il nous rappelait Que comme nous savons Toutes et tous Que parmi les noms D'Allah C'est Al-Rab Et il a été appelé Al-Rab Entre autres Parce que C'est lui qui éduque Il nous rappelle Que la bienséance L'éducation Vient d'Allah Et cela ne veut pas dire Qu'on ne doit pas utiliser Les causes Et on ne doit pas faire Les causes Pour éduquer nos enfants Afin qu'ils aient Un comportement exemplaire Respectueux Qu'ils acquièrent La science religieuse Mais il nous rappelle Que à partir du moment Où tu as fait les causes Bien l'éducation L'effet dans les causes Vient d'Allah Subhanahu wa ta'ala Il est probable Que tu aies un enfant Qui bien que tu sois Un savant Ou autre Et bien ne soit pas Trop intéressé Par les sciences religieuses Peut-être qu'Allah Jalla wa'ala Lui a destiné Autre chose Que les sciences religieuses Et cela nous rappelle Qu'on peut être bénéfique Par plusieurs moyens Ou à travers Plusieurs moyens différents Il n'est pas demandé A tout le monde D'être un savant Ou un imam En tout cas Ça c'est une petite anecdote Qui concerne Les enfants de l'imam Alik rahimahullah wa ta'ala Et cet homme Qui était l'imam Alik rahimahullah wa ta'ala Il est rapporté Que c'était un homme Très robuste Qui était chauve Aux yeux bleus Le teint très clair Et qui reflétait Et dégageait Une très belle apparence Due à la science Car l'ilm au noor Ça apporte Une lumière intérieure Et extérieure Mais aussi Allah jalla wa'ala L'a doté D'une beauté Lui a accordé une beauté C'était un homme beau Qui avait une très grande Prestance Et qui aimait énormément S'habiller S'habiller très bien De sorte qu'il a été Ou à tel point Qu'il a été rapporté Qu'il s'habillait même Comme les rois Comme les Comme les personnes Les plus notables A son époque Et tout simplement Pour rappeler que Quand on parle D'Allah et de son messager Et bien il est important D'avoir une belle apparence Et il aimait S'habiller Et cela est conforme Au hadith rapporté Par muslim Lorsque le prophète A dit Un homme s'est levé Parmi les sahabes Les compagnons Il dit Il y a Rasoul Allah Il y a parmi nous Celui qui aime Avoir de beaux vêtements De belles sandales Donc qui aime Avoir une belle apparence De beaux vêtements Et là le prophète Et il dit Ce n'est pas ça Et il rappelle Que ce n'est pas ça Al-Kibre L'orgueil Il dit C'est C'est de rejeter La vérité Et de mépriser Les gens Voilà pourquoi Il est important De savoir que L'asthoud L'asthoud Ce n'est pas D'avoir des habits Déchirés Ou une mauvaise apparence Au contraire C'est le fait D'avoir Même si tu es riche Mais simplement Tu ne l'as pas Dans ton coeur Mais tu la gardes Dans tes mains Ou dans tes poches Si tu veux Mais elle ne rentre pas Dans ton coeur A tel point Qu'elle te fait oublier L'au-delà Le rappel d'Allah Donc il n'y a pas de mal Bien au contraire Il est important D'avoir une belle apparence Vestimentaire Afin d'honorer quelque part Et de rappeler Ici les bienfaits D'Allah Sur nous Et à partir du moment Où cela n'est pas Accompagné d'orgueil Ou de gaspillage Et c'était comme ça Qu'était l'imam Malik Des assemblées Très respectueuses Qui dégageait Le respect Le calme La sérénité Et la prestance A travers L'apparence De l'imam Malik Rahimahou Allah Et quand on parle De l'apparence De l'imam Malik Rahimahou Allah C'est sa tenue vestimentaire C'est sa beauté Et c'est aussi bien sûr La science qu'il dégage Rahimahou Allah Et l'imam Malik Rahimahou Allah Est décédé Et tout le monde Tout le monde doit décéder Tout le monde doit mourir Les plus grands des hommes Sont morts Et à la tête des plus grands des hommes Mohamed ibn Abdillah Aleyhissalatu wassalam Est décédé Car Allah Tabaraka wa ta'ala Dit dans le Saint-Coran Kullu nafsim Dha'iqatul mawt Tout amgoutcha A la mort Donc il est décédé Les savants divergent Concernant l'âge Qu'il avait l'imam Malik Rahimahou Allah Quand il est décédé Certains disent 85 ans D'autres disent un peu plus D'autres disent jusqu'à 90 ans En tout cas Il a eu Rahimahou Allah Une vie Longue Bénie Et pleine D'enseignements Et il a laissé Comme on a dit précédemment Des marques indélibiles Rahimahou Allah Et l'imam Malik Rahimahou Allah Lorsqu'il est décédé Donc c'était l'imam de Médine C'était l'imam De la mosquée du prophète Il a eu cet honneur C'était lui le référent Dans cette ville Bénique qui est Médine Et il fut enterré Ici à Al-Baqiyah A l'endroit où un grand nombre De compagnons Radiyallahu anhum Ou ardahoum Sont morts Allah a décidé Qu'il soit enterré A proximité du prophète Alayhi salatu wa salam Vous pouvez voir Derrière moi Le prophète est enterré Et à quelques mètres Vous avez Al-Baqiyah L'endroit où est enterré L'imam Malik Rahimahou Allah Et concernant l'école De l'imam Malik C'est une école De droit De fiqh Qui est basée Et là Il est extrêmement important Des jugements qui sont spécifiques A l'imam Malik seulement Mais sur des kawaïd C'est à dire des règles Et des fondements Qui ont été mis en place Par l'imam Malik Rahimahou Allah Et retranscrises Par les plus grands élèves De l'imam Malik Qui nous permettent De déduire des jugements Voilà pourquoi Dans la même école juridique On peut trouver des jugements différents Mais qui respectent Les mêmes fondements Et les mêmes règles Qui ont été inspirées Par les plus grands des savants C'est à dire Abdullah ibn Umar Les compagnons Radiyallahu anhum Ou ardahoum Qui ont pris la science directement Du prophète Et voilà pourquoi Les savants Et les plus grands des savants Des quatre écoles Divergent sur certaines questions Simplement parce qu'ils ont eu Des méthodologies Et des fondements Et des outils Qui leur permettent De comprendre les textes différemment Mais comme le disent Plusieurs savants La vérité Al-Haq Ne sort pas des quatre écoles Donc voilà pourquoi Il est important De rester Suivre une des quatre écoles C'est ce qui a toujours existé Ce qui a été fait Par les plus grands des savants Voilà pourquoi Quand on évoque Ibn Rajab On dit Al-Hanbali L'imam al-Nawawi Al-Shafi'i Ibn Abdelbar Al-Maliki Ila Akhiri Etc C'est ce qui a toujours existé Et cela ne veut pas dire Qu'on ne peut pas évoluer Selon l'espace et le temps Bien au contraire Car nous suivons Des règles Une méthodologie Qui nous permettent De comprendre Les textes Du Coran Et de la Sunna Selon l'espace Et le temps Et ce n'est pas simplement Des jugements Et ça ne veut pas dire Qu'on reste figé A une époque Il y a 14 siècles Ou 13 siècles Et on ne peut plus évoluer Dans la compréhension De la religion Loin de là Mais sortir des quatre écoles C'est un manque de respect Et vis-à-vis de la science Et c'est la preuve Que c'est la personne A mal compris Le travail Qui a été mis en place Par les plus grands des hommes C'est-à-dire Abu Hanifa Malik Al-Shafi'i Ahmed Ou disons plutôt Parmi les plus grands des hommes Et quand on suit une école On ne suit pas un savant On suit des milliers de savants Qui adhèrent à cette école Et qui travaillent Ici Dans cette école Qui font des recherches scientifiques Dans cette école Et parmi les fondements Qui sont spécifiques A l'école de l'imam Malik Rahimahullah C'est un fondement Extrêmement important Et qui nous permet Toujours de revenir à la source C'est le fondement Qui concerne Ou qui touche à Amal ou Ahlil Madinah Les œuvres Les actions La pratique Des habitants De Médine C'est pour ça L'imam Malik Rahimahullah Et bien disait Que Une tradition Qui est passée De génération En génération C'est à dire Une pratique religieuse Qui est passée De génération En génération Et bien Nous suffit Et est plus importante Pour nous Qu'un hadith Qu'un texte Pourquoi ? Parce que le hadith Peut avoir plusieurs compréhensions Mais quand on a Une tradition Un acte d'adoration Qui a été pratiqué Par des compagnons Qui ensuite Les tabi'in Ont vu les compagnons L'a pratiqué Qui eux-mêmes l'ont pratiqué Et bien pour lui C'est quelque chose D'extrêmement solide Et c'est une preuve Très forte C'était un argument Très fort Et voilà pourquoi Quelquefois L'imam Ali Dans son madhab On voit des pratiques Qui peuvent S'opposer à un texte Mais pour lui Et c'est quelque chose De très fort Et qui est argumenté Et qui est très valable Et bien c'est que La pratique Qui est mutawatir C'est à dire Qui a été fait Par un grand nombre De compagnons Et qui est passé De génération En génération Et plus sûr Qu'un texte Dans certains cas Par exemple On parle du texte Ahad Bien qu'il soit considéré Comme sahih Donc l'imam Malik Rahimahullah Avait même dans sa pratique Toujours cette référence A la pratique Des compagnons Ce qui nous rappelle encore Que l'école de l'imam Malik Est basée beaucoup sur Et revient beaucoup A la source Tout en sachant que L'imam Malik A une école juridique Qui fait partie Des écoles Qui ont le plus De fondements Donc qui permettent De nous avoir Plusieurs Qui ont permis Aux savants D'avoir plusieurs avis Juridiques Sur une même question Quelquefois Et qui nous rappellent Que le mazhab Il est vaste Et quand la personne Se retrouve dans une difficulté Et bien il peut Avoir recours A un autre avis juridique Tout en restant Dans la même école En respectant Les règles de l'école En ayant une certaine Cohérence dans sa pratique religieuse Et une certaine Sincérité Dans sa pratique religieuse Et cela Nous permet d'éviter De suivre nos passions Ce qui est strictement Interdit en islam Parce que si on n'a pas Une référence D'une école juridique Et bien on va les piocher Un peu partout Et prendre ce qui nous arrange Tout le temps Et ça Ça n'a jamais été La méthodologie Qui a emprunté Les plus grands savants Ils ont étudié Ils ont voyagé Ce n'est pas pour chercher Les avis qui nous arrangent Le plus Mais quand il y a une difficulté Il y a toujours Une facilité Accompagnée de la difficulté Conformément Au Coran Et à la Sunna D'après la compréhension Des plus grands Des savants Qui ont marqué l'histoire Qui faisaient partie Des plus prédécesseurs Et parmi eux Abu Hanifa Malik Rahimahumullahu Jami'an